Merci Madame la Présidente, ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Je me suis rendu lundi sur plusieurs barrages à la rencontre des agriculteurs du Morbihan pour les entendre. Si les annonces concernant la suppression de la hausse de la taxe du gazole non routier et le financement des MAEC, pour lequel je vous avais interrogé en novembre dernier, ont été bien accueillies, elles ont été jugées insuffisantes et la mobilisation perdure. Je me fais ici le relais de leurs revendications. Deux points essentiels, la surréglementation et les négociations du Mercosur. La surréglementation, le choix de sanctuariser les prairies, avec impossibilité de les retourner après 5 ans d'existence, pose problème. Ainsi que les nouvelles normes européennes qui classent les élevages comme usines. On ne me fera pas croire qu'un poulailler de 1500 m2 est une usine. Dans les années 80, j'en avais déjà 1800 m2. Là, ce n'est pas possible. Le Mercosur, que nous disent les agriculteurs ? Ils nous disent « Vous nous demandez de mettre en place de nouvelles normes, on peut le comprendre. Mais dans ce cas, ne nous mettez pas en concurrence avec des produits qui ne sont pas faits avec les mêmes normes sociales et environnementales. » La question est simple. Aurez-vous une majorité demain pour que le Mercosur soit remis en cause, au moins sur les accords agricoles ? « Si nous avons des règles qui sont bonnes pour la planète, il faut les appliquer partout. Et si à la fin, en prenant des décisions en France, on met sous cloche une partie de notre activité et que ça augmente les importations, ce ne sera bon ni pour l'écologie, ni pour l'économie, ni pour la planète. C'est le défi de cohérence qui nous attend. » Oui, je vous rejoins, Monsieur le Ministre. Nous n'avons pas à exporter nos gaz à effet de serre ou nos produits phytosanitaires dans d'autres pays. Nous devons produire chez nous ce dont nous avons besoin pour nous nourrir. Cependant, j'attire votre attention sur le fait que les agriculteurs qui sont sur les barrages attendent des réponses précises, nettes, et il ne va pas falloir tarder à leur les donner, parce que sinon, nous allons aboutir à une désespérance. C'est pour ça que je vous interpelle là-dessus. Nous avons besoin de choses concrètes. Le discours du Premier ministre hier n'a pas suffi à calmer la colère. Donc, j'en appelle à votre bon sens et à des annonces rapides pour calmer la désespérance.